Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Quand l'obésité devient une maladie. D'abord on doit différencier entre l'obésité et du surpoids. Le surpoids et l'obésité se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'indice de masse corporelle, IMC, est une mesure simple du poids par rapport à la taille couramment utilisée pour estimer le surpoids et l'obésité chez l'adulte. Il correspond au poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kilogrammes par mètre carré. Pour l'adulte, l'OMS définit le surpoids et l'obésité comme suit. Il y a surpoids quand l'IMC est égal ou supérieur à 25, et il y a obésité quand l'IMC est égal ou supérieur à 30. La prise en charge des comorbidités est un des objectifs prioritaires. Le contrôle d'un diabète, de la pression artérielle et des autres facteurs de risque vasculaire, le soulagement des douleurs arthrosiques, le traitement du syndrome des apnées du sommeil ne doivent pas être négligés au profit de la seule réduction pondérale, qui n'est pas toujours suffisante en elle-même. Néanmoins, la perte de 10 kg est déjà très efficace. Ce tableau montre le bénéfice théorique d'une perte de poids de 10 kg, diminue le taux de mortalité de 20 %, diminue également la tension artérielle, la glycémie et le cholestérol. Deux phases thérapeutiques à gérer différemment, les deux phases du traitement obéissent à des logiques différentes. La phase de réduction pondérale, le principe est connu, obtenir un bilan énergétique négatif en diminuant les apports alimentaires et ou en augmentant les dépenses énergétiques. Sa durée varie en fonction inverse de l'importance du déficit énergétique proposé. Elle doit être clairement limitée dans le temps, car il est impossible de suivre éternellement un régime restrictif. Une perte de poids de 5 à 10 % peut être envisagée en 6 mois, soit au début 0,5 à 1 kg par semaine, c'est-à-dire 1 à 4 kg par mois. Un kilo de tissu à 10 peu représentant environ 7 880 kcal, il faut donc créer un déficit de 500 kcal par jour pour diminuer le poids de 2 kg par mois. Quelle que soit la tactique choisie, la courbe de poids finit par décrire un plateau, car il est fort difficile de maintenir un déficit entre les apports caloriques et les dépenses, celles-ci ayant naturellement tendance à diminuer, environ 20 à 25 kcal par kg perdu et par jour, parallèlement à la réduction quasi inéluctable de la masse maigre qui accompagne toute perte de poids. La phase de stabilisation pondérale est totalement différente. Le bilan énergétique est alors, par définition, équilibré, entrée égale à sortie. Paradoxalement, cette étape est beaucoup plus difficile à gérer que la précédente, car le patient est déçu et inquiet de ne plus mal maigrir, malgré la poursuite de la démarche entreprise. Ne pas reprendre le poids perdu implique des changements souvent mineurs mais constants dans le mode de vie. Trois mesures paraissent essentielles, pratiquer une activité physique quotidienne suffisante, contrôler la densité calorique de l'alimentation et des boissons, singulièrement les lipides alimentaires, ne pas manger plus de lipides que l'organisme n'est capable d'en oxyder, et se peser régulièrement, de une fois par semaine à une fois par mois. Il est possible d'alterner ces différentes faces pour que la courbe pondérale décrive des marches d'escalier selon un calendrier à définir, il est plus sain d'être en phase de plateau au moment des fêtes de fin d'année ou de certains événements conviviaux. Cette stratégie en marche d'escalier permet aux patients de prendre conscience, lors de chaque phase de plateau, des efforts à fournir pour stabiliser son poids. Bilan de l'obésité, l'excès pondéral est évalué par l'indice de masse corporelle, IMC, et la classification de l'OMS. L'IMC, bien corrélée à la masse grasse, ne prend pas en compte l'importance de la musculature, ou la présence d'œdème. Le tour de taille est l'indice le plus simple pour évaluer le caractère central, ou androïde, de l'obésité, comme le montre ce tableau, qui est associé à une augmentation du risque cardiovasculaire, de diabète de type 2, et de certains cancers. Au-delà d'un IMC de 35 kg par mètre carré, l'intérêt pronostique est moindre, l'IMC suffit. L'obésité androïde est une des composantes du syndrome métabolique, considéré lui-même comme un état prédiabétique et associé à une augmentation du risque cardiovasculaire. Le bilan biologique de départ est volontairement limité à quelques dosages, cholestérol, triglycérides, cholestérol HDL, haute densité, cholestérol LDL, basse densité, glycémie H1, uricémie, bilan hépatique, et TSH-stimuline hypophysaire. La recherche de causes rares d'obésité ne fait pas partie du bilan usuel, sauf éléments cliniques particuliers. La recherche des comorbidités fréquentes ou graves est fondamentale, diabète de type 2, dyslipidémie, hypertension artérielle, maladie coronaire, insuffisance cardiaque, syndrome des apnées du sommeil. Bilan énergétique, évaluation des entrées et des sorties. Le but est de comprendre comment le sujet ajuste son bilan énergétique. Si la prise de poids a été importante et rapide, la responsabilité d'une hyperfagie mal contrôlée, quels qu'en soient les déterminants, est probable. Si, au contraire, elle a été lente et progressive, il faut plutôt rechercher un déséquilibre alimentaire discret ou une sédentarité excessive. L'analyse fine du comportement alimentaire et des apports énergétiques est par nature délicate. Elle est au mieux réalisée par un diététicien, qui consacre en moyenne 45 minutes à son premier entretien alimentaire. La dépense énergétique des 24 heures, de 24 heures, peut être calculée en tenant compte, d'une part de la dépense de repos, d'air, et d'autre part du niveau habituel d'activité physique, nappe. Selon l'équation suivante, donc, la dépense énergétique des 24 heures est calculée en multipliant la valeur de la dépense énergétique de repos par un facteur dépendant de l'activité physique et du sexe. Ces deux paramètres sont approximatifs et doivent être utilisés avec prudence. Le niveau d'activité physique est choisi en fonction de l'activité physique pendant la vie professionnelle, les loisirs et surtout la vie quotidienne. Le but est d'abord de repérer les comportements sédentaires associés à certaines activités, télévision, ordinateur, Internet, téléphone, trajet en voiture. Le calcul de la dépense énergétique n'est pas indispensable pourvu que le clinicien se rende compte que celle-ci est d'autant plus élevée que le sujet est corpulent, musclé et actif. Le décompte calorique de l'alimentation a peu d'intérêt en soi car il est entaché de nombreuses erreurs. Dans bon nombre de cas, l'évaluation des habitudes alimentaires, choix des aliments, quantité consommée, procédés de cuisson et d'assaisonnement, densité calorique, taille des portions, prises alimentaires en dehors des repas, troubles du comportement alimentaire, etc., suffit et ne pose pas réellement de difficultés majeures. Les désordres du comportement alimentaire sont importants à appréhender, grignotage, compulsions simples ou sévères, crises alimentaires, syndrome de frénésie alimentaire ou bingin-ketin ou gdisordaire. Ils ne sont pas toujours apparents, qu'ils soient prendieux ou extra-prendieux. La prochaine vidéo, on va traiter le sujet des moyens thérapeutiques, médicamenteux, traitements diététiques et physiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos.